De la même façon qu'un téléphone est capable d'apprendre à nous reconnaître en utilisant notre visage ou alors notre empreinte digitale, on est capable d'utiliser de l'intelligence artificielle pour apprendre à reconnaître des cyberattaques avec toutes les données qu'on est capable de collecter. Le sujet de ma thèse, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des cyberattaques, et si possible dans un contexte maritime, comme par exemple à bord de navires. Une cyberattaque, c'est une attaque informatique dont le but est de corrompre une machine ou alors soutirer des informations, soit par un contact physique en branchant une clé USB sur la cible ou alors en se connectant à travers un réseau. Ça peut par exemple servir à revendre les données ou alors demander une rançon. L'intérêt principal d'une intelligence artificielle, c'est d'être capable d'apprendre en utilisant toutes les données qu'on a collectées. Traditionnellement, on utilise plutôt des antivirus ou des pare-feux pour lesquels on définit nous-mêmes nos propres règles, mais c'est incapable d'apprendre et de détecter des nouvelles cyberattaques. L'intérêt d'une intelligence artificielle, c'est d'utiliser ces données pour détecter toutes les cyberattaques qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Quand on utilise un pare-feu ou un antivirus, on est capable de savoir quels sont les marqueurs qu'on va utiliser pour détecter une cyberattaque. Quand on utilise une IA, on va être capable d'utiliser nos données pour détecter tout et n'importe quoi, y compris des attaques pour lesquelles on n'a pas de marqueur. Mes résultats, ça tourne autour de tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Il y a une dimension de à quel point on peut avoir confiance, si on veut un jour peut-être rendre ça autonome, il faut pouvoir faire confiance à la machine. Il y a aussi une dimension de à quel point on comprend comment elle arrive à sa décision, donc on doit être capable d'expliquer ça. Et le dernier point, c'est qu'on veut être capable de détecter tout ce qu'on n'est pas capable de détecter avec nos antivirus et pare-feux, donc il faut être capable de mieux détecter les nouvelles cyberattaques. Un des points possibles d'amélioration, ça serait de discuter par exemple avec des industriels pour pouvoir soit leur proposer nos méthodes qui testent eux-mêmes, soit avoir accès à leurs données pour pouvoir tester sur des cas un petit peu plus concrets. J'ai toujours été intéressé par l'IA, du coup c'est ce que j'ai fait dans mes études, et aussi par la cybersécurité. Et du coup, le fait de faire une thèse en IA pour la cybersécurité, c'était juste parfait en fait pour allier les deux. Tout ce que je vais produire durant ma thèse, y compris le code informatique, ça sera récupéré à la fin. Eux, ils sont beaucoup là aussi pour m'apporter le cas d'utilisation, pour savoir si ce que je fais, ça peut avoir un impact réel, ou si ce n'est pas juste de la recherche pour faire de la recherche. Le problème, c'est que l'IA, c'est utilisé principalement pour les images ou le langage, et quand on l'applique à d'autres domaines, l'état de la recherche, il est un peu moins avancé. Au niveau de la méthodologie, ce n'est pas encore au point. C'était un sujet très large, donc j'ai bien aimé que ce soit très exploratoire. J'ai pu voir plein plein de choses. J'ai pu voir comment on évalue correctement l'intelligence artificielle, pour que ça ait du sens pour la cybersécurité. Quels sont les besoins, comment on la rende plus de confiance, comment on explique pour être capable de comprendre ce qu'elle fait, et du coup, quelles sont les méthodes appliquées en IA en général, et qui peuvent se transmettre à la cybersécurité. Merci.